48, c'était la séance Google, coup de cœur. Deuxième sujet des décoders atlantiques ce matin, toujours avec Amit Faridi, expert en communication. Hicham Amadi, analyste politique et économique. Et on parle ce matin de cette table ronde sur le Sahara, début décembre à Genève, organisée par l'ONU. L'annonce est donc officielle. Elle se trouve dans le rapport, remis par Antonio Guterres fin de semaine dernière. Le Maroc a accepté de s'y rendre. Il rencontrera le Polisario pour la première fois depuis 2012. L'Algérie doit être aussi la partie. L'Algérie ne s'est pas encore exprimée, mais ce format inédit de discussion devrait inciter Amit Faridi, les Algériens, à participer à ce format de discussion qui ne sont pas formellement des négociations. Vous savez, d'abord, je veux revenir sur l'acceptation du Maroc de participer à cette réunion, à ces rencontres. Surprise, surprise. Je pense que le Maroc a... Parce que personne ne misait un dirham sur la participation marocaine. Parce que participer, ça veut dire négocier avec le Polisario. Je pense que tu n'as pas dit ça au début. Oui, oui, mais c'est clair. C'est extrêmement important. C'est un jeu de mots. On parle de table ronde. C'est pour inciter les parties à retourner à la table des discussions. Absolument, à la table des discussions. Pour inciter que le Maroc ait des discussions directes avec le Front Polisario. Le Maroc l'a accepté. Pour moi, c'est une démarche extrêmement intéressante. D'abord, un, parce qu'il est imprévisible et imprévu. Et deux, parce qu'à un moment donné, quand on cherche réellement des solutions pour aller de l'avant, il faut envisager toutes les solutions. Vous savez, comme quelqu'un m'a dit, quand on était jeune, il m'a dit, je ne travaille pas avec mes ennemis et je ne gagne pas avec mes amis. Je fais quoi ? Aujourd'hui, pour avancer dans la vie, il faut savoir travailler avec ses ennemis. Il faut savoir discuter. Même avec celui qui est totalement illégitime, je n'ai aucun problème à m'asseoir avec les gens pour discuter, pour dire pourquoi il y a problème. C'est un très bon point pour le Maroc concernant le dossier. Et ça fait longtemps qu'on attendait des points intéressants comme ça, concrets. Est-ce à dire que le Maroc change de fusil d'épaule, change d'approche dans le dossier du Sahara ? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, le Maroc prend les devants. Il paraît plus ouvert que l'Algérie maintenant, qu'il ait dit oui directement, pratiquement, au bout de quelques heures seulement, après l'annonce de cette proposition de discussion de table ronde à Genève. Il reste que maintenant, l'Algérie va devoir trancher. Et si l'Algérie refuse ce format de discussion original, ça peut paraître comme un blocage. De son image, en tout cas, et de son rôle sur le dossier du Sahara, Hicham, on m'a dit. Oui. En fait, si l'Algérie refuse, le Maroc n'ira pas, à mon sens. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un pas extrêmement intelligent de la part des Marocains d'accepter les premiers. Par contre, en exigeant que les partis qui sont directement concernés soient là, et notamment l'Algérie. Parce que la discussion, à mon sens, avec le Polisarii, il n'y a pas de discussion. Parce que le discours de sa majesté El-Eyoun a mis fin à cela et c'est fini. Mais la vraie discussion, c'est avec l'Algérie. Parce que l'existence du Polisarii en dépend. Donc si l'Algérie accepte, c'est là où il y aura une vraie négociation. Non pas avec le Polisarii, mais avec l'Algérie. Par contre, s'il refuse, ça veut dire qu'il faut un blocage pour l'avancement de ce sujet. Surtout que le choix qui a été fait, c'est de ne pas renouveler le mandat du Mino-Rso plus de six mois. Ça veut dire qu'en gros, là où on se dit, tiens, il faut que ça finisse. Donc c'est des signes qui sont données. Il y a une volonté de l'ONU en tout cas d'accélérer la cadence. Il y a une volonté en se disant, le référendum d'homme est fini. Parce que si on ne renouvelle que de six mois, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de présence. Il n'y a plus besoin de contagion de population. Il n'y a plus besoin qu'il y ait, on va dire, un corps intermédiaire sur place. Si on rétrise il y a six mois, ça veut dire qu'on passera à une autre cadence encore. On peut ne pas le renouveler. Donc il y a ça qui peut arriver. Et donc l'Algérie, elle est aujourd'hui... En gros, elle n'a pas le choix que d'accepter si elle est intelligente. Maintenant, sachant qu'il y a des élections, sachant qu'il y a un contexte assez bizarre avec un président qu'on n'a pas vu, peut-être ils feront un mauvais choix et peut-être ils n'accepteront pas. La proposition de reconduction du mandat de la Mignore-Sau, qui sera décidée à la fin du mois d'octobre, cette fois-ci d'un an. Amit Faridi, pardon. Je pense que le Maroc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire participer l'Algérie comme partie prenante directe dans une négociation qui commencerait peut-être à trois ou quatre et qui finirait à deux entre le Maroc et l'Algérie. Parce que cette question-là du Sahara, c'est une question entre le Maroc et l'Algérie. Nous l'entendons bien. On le dit depuis longtemps, on le dit depuis toujours. Ce n'est pas une question entre le Maroc et une entité X, c'est entre le Maroc et l'Algérie. Le fait d'avoir accepté, pour moi, est une bonne touche dans ce jeu. L'Algérie est obligée aujourd'hui d'accepter, sinon le Maroc refuserait de participer. Et si l'Algérie participe, c'est qu'elle reconnaît publiquement son implication dans ce dossier. Voilà tout l'enjeu de l'opération. Élections en Algérie ou pas, vous savez, même les Algériens eux-mêmes savent qu'il ne faut rien attendre des élections présidentielles algériennes dans la mesure où c'est plié depuis longtemps. Il n'y a aucun pays au monde qui est dirigé par un homme qui n'existe pas, parce qu'il n'y a que l'Algérie. On connaît la problématique algérienne politique, on connaît la place des généraux, on connaît... Aujourd'hui, pour le Maroc, restons focalisés sur cette question-là. Faire participer, impliquer l'Algérie dans la discussion, c'est un pas très important pour aller de l'avant. Ce qui est intéressant aussi dans ce format de discussion, c'est qu'il n'est pas dit, pour l'instant, noir sur blanc, que la base de négociation, de discussion de cette table ronde soit le plan d'autonomie marocain. Chacun, chacune des parties va arriver avec ses propositions. Bien évidemment, chacune avec ses forces et chacune avec ses faiblesses. On rappelle le fort soutien de la communauté internationale pour la proposition marocaine. Mais c'est une ouverture, une deuxième ouverture de la part du Maroc. Y participer, et participer à un format de discussion dont le plan d'autonomie ne sera peut-être que garanti par lui. Non, je pense que sur ça, il n'y a pas de sujet pour une raison basique. D'abord, ce n'est pas une négociation, c'est une table ronde. Le format est important. Ce n'est pas une négociation directe avec le Polisario. Deux, c'est qu'il y a d'autres parties prenantes et auquel cas le Maroc s'adresse à ces parties prenantes qui sont l'Algérie et la Mauritanie. Et trois, je ne pense pas que le Maroc baissera, on va dire, le plafond de ce qu'il peut donner. Je pense que s'il s'y rend, c'est qu'il sait personnellement où, entre parenthèses, il y a des garanties qui étaient données, de telle manière à ce que le maximum qui puisse y être, c'est celui-là. Maintenant, il peut y avoir d'autres négociations avec l'Algérie. Il y aura probablement d'autres choses à concéder à l'Algérie, mais pas au niveau des territoires. Et ça redit ? Oui. Moi, je crois que les territoires ne sont pas une question posée. Même je crois que du côté algérien, on ne pose pas la question. Ce n'est pas une question de quelques kilomètres ou de quelques mètres. Sinon, ça aurait été beaucoup plus simple de traiter cette question. Je crois que la vraie question, c'est pour le Maroc de proposer un plan d'autonomie. De l'autre partie, de l'accepter, de l'amender, de le changer, de proposer une alternative. Si on entre dans la discussion du plan d'autonomie, on a déjà gagné. La véritable question aujourd'hui, c'est que, est-ce que de l'autre côté, on accepte un plan d'autonomie ? Parce que l'idée de l'autre côté, c'est que le Maroc n'est pas légitime dans sa présence et qu'on voudrait autre chose. Non, mais si on arrive à impliquer les autres parties à discuter, ne serait-ce que d'une manière formelle, le plan d'autonomie, on a déjà gagné. Parce que, quelle que soit la formulation finale, on aura déjà gagné un plan d'autonomie. Ce n'est qu'un plan d'autonomie. La souveraineté du Maroc, le drapeau et l'armée marocaine. Et puis, tout le reste est négociable. Négociation politique, d'ordre politique, en tout cas. Aucun problème. De toutes les manières, le Maroc a déjà lancé un chantier qui, malheureusement, tarde à être concrétisé. Celui de la régionalisation avancée. Si on arrive à faire avancer ce dossier-là en fonction du dossier du Sahara, et même au-delà du dossier du Sahara, on pourra gagner un plan de régionalisation avancée. Ce n'est pas le Sahara qui connaîtra une autonomie au niveau du management, mais toutes les régions du Maroc. Et je pense qu'une grande partie de nos problématiques discutées dans la première partie de l'émission viennent de là, de vraies solutions qui doivent émaner des régions. Et la gouvernance locale et régionale, c'est la solution pour la santé, l'éducation et l'emploi. Sahara, l'ONU croit en la paix. C'était en tout cas le titre hier de la tribune de Genève pour parler de ce dossier. Merci beaucoup messieurs Hicham Hamadi. A très bientôt. A très bientôt. Analyste politique et économique Hamid Faridhi, à bientôt également. A bientôt. Lundi prochain, comme d'habitude, expert en communication. Tout le lundi, abonné chaque lundi. Avec la prochaine chronique que je dirai tous les lundis. Tous les lundis, dans les Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à tous. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Vous restez avec nous dans les experts atlantiques. Avec Faisat Adlaoui à partir de 10h10 à 10h, le Point Info.